Musique Le chant de Mars Mars est le dieu de la guerre. Une grande plaine à Port-lui porte son nom. C'est le chant de Mars. Autrefois, c'était le terrain des militaires. Au milieu de la plaine, des soldats, des militaires se mettent en rang. Ils sont en uniforme, ils ont un fusil, ils font des exercices, beaucoup d'exercices. Le chef donne des ordres. Les soldats marchent, les soldats courent. Ils s'arrêtent, ils repartent et enfin ils reviennent au milieu de la plaine. Ils se tiennent droit au garde-boue. Les soldats transpirent, ils sont fatigués. Face aux soldats, le chef crie un ordre. Il fait deux pas en arrière, puis il tourne le dos. Le chef a le dos tourné. Quelques soldats en profitent. Ils se sauvent. Ils traversent la rue en cachette. Ils grimpent sur une colline, sur la citadelle, près du chant de Mars. Le chef ne les voit pas. Mais le dieu Mars le voit. Le dieu Mars voit tout. Il voit les soldats se cacher. Mars n'est pas content. Il arrive sur son cheval. Il s'arrête sur la citadelle. Il sort les soldats, un après l'autre, de leur cachette. Il faut les punir. Voici comment ils sont punis. Mars les fait retourner dans la grande plaine. Il les fait faire plusieurs fois le tour de la plaine. Pendant que les soldats courent, le dieu Mars les change en chevaux, en de vrais chevaux. Et les plus paresseux sont changés en bourriques, en de vraies bourriques. Chaque année, à la saison des courses, les chevaux font encore le tour du champ de Mars. Tandis que les bourriques font dans la plaine. C'est bien fait pour les paresseux. Montageux. Montageux. C'est parti.